Bonjour à tous, pour faire suite à la vidéo d'entraînement au Landing Pattern Case One, nous allons voir la procédure complète du Case One Recovery Marshall. Cette procédure inclut la zone de contrôle, la stack d'attente, l'approche et le Landing Pattern que nous avons déjà vu. Allez, c'est parti ! A environ 55 nautiques, j'informe le porte-avions que je vais rentrer dans sa zone de contrôle. Le porte-avions doit être informé de toute entrée dans la zone. Le porte-avions me répond avec des informations sur la météo, qui en découle du type de procédure que je vais devoir utiliser, qu'ici ça va être un Case One, et il m'indique le BRC actuel que le porte-avions prend. Le BRC, c'est le cap du porte-avions. Maintenant que je connais la procédure que je vais devoir utiliser pour apporter, je peux paramétrer mon appareil. Sur le MFD de droite, je mets le HSI avec le taquant d'actif et réglé sur la course du porte-avions, donc sur le BRC. Sur le MFD du bas, j'ai mis la Checklist, et sur le MFD de gauche, le Retour du MFD. L'affichage d'altitude sur radar, le dispenser sur OFF, le brouilleur sur OFF, et l'alarme altimétrique réglée sur une altitude préférentielle. Pour ma part, je la règle sur 500 pieds. Il ne se passera rien d'autre, jusqu'à être à 20 nautiques du porte-avions, qui sera la distance à laquelle on va commencer à se préparer. A partir de 20 nautiques, je vais commencer à perdre de l'altitude pour me rapprocher d'une altitude de zone contrôlée. Là, je vais me mettre à 3000 pieds, et je commence à anticiper mon arrivée sur le pattern d'attente. Les points d'entrée du pattern d'attente sont les 4 points cardinaux du cercle, c'est-à-dire 0, 90, 180 et 272. On ne rentre pas dans le pattern par d'autre bout. Ces points sont symbolisés sur le schéma par le point 1, 2, 3 et 4. Le pattern d'attente est un cercle qui se trouve à bas bord du porte-avions. Il est tangent à celui-ci, et a un diamètre de 5 nautiques maximum. Le point tangent passe vertical du porte-avions. Il commence pour le premier vol à 2000 pieds, et tous les autres vols auront 1000 pieds d'écart. 3000 pieds, 4000 pieds, etc. On parle bien de vols et non d'avions. Un vol peut se composer de 4 appareils. Arrivée à la dynamique du porte-avions, on l'informe que nous avons misé le visuel sur celui-ci. Normalement, il doit nous répondre avec notre position d'attente, c'est-à-dire quelle altitude nous devons prendre dans la stack d'attente. Dans DCS à l'heure actuelle, cette partie de communication radio n'est pas simulée. C'est à nous de savoir combien il y a d'appareils en attente, et où se placer dans le stack d'attente. Cependant, le nombre d'appareils dans le landing pattern est bien pris en compte par DCS. Il nous donnera le signal au bon moment, en fonction du carburant de chaque appareil. Je suis le premier vol composé d'un seul appareil. Je me dirige donc vers une altitude de 2000 pieds, à une vitesse de basse consommation, la 252. Et je vais entrer dans le stack d'attente par le point numéro 4. Power 010, overhead angels 2, state 4.5. A notre première arrivée à 5 minutes de port-avion, on informe celui-ci de notre carburant restant. Soit il ne nous dit rien, et on reste dans le pattern d'attente, jusqu'à son signal, jusqu'à ce que le port-avion nous donne le signal charrie. Soit il nous donne le signal charrie tout de suite, et on sait que c'est à notre tour d'apponté. Là, nous avons eu le signal charrie tout de suite, mais dans le pattern d'attente, on doit passer sur le pattern d'approche, uniquement sur le point 3. Donc je vais faire un tour de pattern, jusqu'à arriver au point 3. J'ai reçu le signal charrie, donc je n'oublie pas de sortir ma crosse d'appontage. Merci. 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 Dans le pattern d'attente, on ne change pas d'altitude. Quand on veut. Pour ça, il y a deux moments. Soit on est entre le point 1 et le point 3 et on peut prendre de l'altitude. Soit on est entre le point 3 et le point 1 et on peut perdre de l'altitude. Donc, pour passer à un stack supérieur, ce sera entre le point 1 et le point 3. Pour passer à un stack inférieur, ce sera entre le point 3 et le point 1. Pour passer à un stack inférieur, ce sera entre le point 3 et le point 3. Je vais pouvoir sortir du pattern d'attente. Et passer sur le pattern d'approche. Pour cela, je prends un cap au 193, soit 15 degrés de plus que mon cap précédent vers la droite. Je reprends de la vitesse pour passer à 352 et mon altitude doit atteindre les 800 pieds. On se prépare à rentrer dans le landing pattern. A partir de 6 nautique, je vais commencer mon virage de pattern d'approche pour entrer dans le landing pattern. L'objectif de ce virage est de se retrouver aligné avec le porte-avions légèrement décalé sur trimord de celui-ci. Je me rends compte sur le stack inférieur que je vais être un peu loin. Je serre un peu celui-ci pour ne pas retrouver trop décalé par rapport au porte-avions. Je réajuste légèrement ma position avant d'arriver à l'initial. Je ne vais pas rentrer en détail dans le landing pattern. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo tuto Bankler's Case 1 Recovery Trainer. A trois nautiques du porte-avions pour rentrer dans le landing pattern. Nous sommes à l'initial. On n'oublie pas de jeter un petit coup d'œil sur le pont du porte-avions. Pour voir s'il n'y a aucune gêne, aucun avion, aucun problème pour pouvoir effectuer l'appontage. Entre 05 et 1 nautique, le leader de la patrouille effectue son virage break. Le virage break est un virage effectué, balier, 800 pieds, A2G constant, mallet des gaz sur ID. A 252, on sort les éléments, le train d'atterrissage et les volets en position complète. En sortie du virage, il faut maintenir le nez de l'appareil sous les oeufs pour continuer à perdre de l'altitude. L'avion aura tendance à vouloir remonter puisque les volets sont sortis et la vitesse est encore suffisamment élevée. Pendant cette phase, il faut aussi trimer l'appareil pour arriver on speed, 600 pieds, en fin de mode arrière. Ici, on ne le voit pas mais on jette un petit coup d'œil pour voir si on arrive à la poupe du porte-avions pour déclencher le dernier virage. La vitesse de descente doit être d'environ 250 000 ou 300 000 maximum. Le dernier virage se fait aux instruments sur la première partie et à vue sur la seconde partie. Pendant la deuxième partie, je m'écrase un peu pendant le virage du coup je vais perdre beaucoup d'altitude. Du coup, en sortie de virage, je suis un peu bas. Je vais maintenir mon appareil au niveau de l'horizon pour rattraper le plan de descente. Une fois le plan de descente rattrapé et l'alignement correct, je maintiens un angle de 2-3 degrés tout en visant l'extrémité du pont du porte-avions. Dans cette mission, il y a suffisamment de vent pour que j'ai des perturbations au niveau de l'îlot du porte-avions. On n'oublie pas de jouer avec la manette des gaz pour maintenir le plan de descente et apporter sur le porte-avions. A l'appontage, on met plein gaz sans mettre la post-combustion. Maintenant, il faut dégager le plus rapidement possible pour dégager le pont. On lève la crosse, on remet les volets en position initiale et on replie les ailes. Et voilà, l'appontage est complètement terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada